Et donc, David, je te laisse, je vais te mettre en présentation. Ok, ben merci. Voilà. Alors, c'est Cédric qui m'a contacté en premier lieu, puisqu'il était intéressé par une plantation de Pologne, plutôt dans des schémas avroforestiers, comme monoculture. Voilà, alors, au tout début, moi, si je peux me considérer spécialiste, c'est en monoculture, ce n'est pas un agroforesterie, d'accord ? Puisque ça fait 18 ans que je développe des plantations de Pologne, j'ai commencé en Roumanie, par la suite en Espagne, en Italie, Europe de l'Est, ici en France, on est arrivé en 2018. Donc, voilà, ce que je peux vous être utile, c'est un larve en lui-même. Après, ce sera à vous de voir, avec les caractéristiques de ces arbres, comment vous pouvez les adapter à vos différents schémas, productions, etc. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais avec l'Indra Orléans, avec l'ingénieur Frédéric Santi, puisque là-bas, la majorité des adhérents sont des producteurs. Et c'est des schémas agroforestiers. Alors, voilà, moi, j'ai pas fait un dossier à Cédric qui probablement vous a fait parvenir, vous avez dû tous le lire à l'avance. Et donc, cette réunion, elle consiste donc à voir et dissiper les doutes qu'il peut y avoir sur le dossier en lui-même, ou même d'autres doutes que vous avez en relation aux plantations de Pologne en général. Voilà, alors là, je vous passe le témoin, pour celui qui veut commencer à demander. Pardon, mais mon téléphone, c'est un peu un emphore actuellement. D'accord, ok, bon, merci en tout cas pour cette présentation. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être a une question à poser à David. Peut-être, Cédric, si tu as des questions à lui poser, peut-être des questions plus techniques. Moi, j'ai des questions, oui. Donc, ce qui va intéresser, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on peut adapter l'arbre dans les sols. David, tu m'avais dit que, bon, on peut aller au-delà un peu de la géologie avec des petites astuces, mais bon, ça, c'est de l'agronomie. Et après, moi, j'ai des questions plus sur les besoins en eau de l'arbre, au niveau en gré, les matières sèches produites. Mais voilà, ça va être des questions comme ça pour moi. Après, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions qui peuvent… Si vous voulez, on peut commencer par le cadre légal des plantations. Voilà, oui, ça, c'est important aussi. Ça, c'est une bonne… D'accord. Comme ça, on avance au fur et à mesure. Voilà. Alors, actuellement, en France, le polonien, il est encadré comme une essence agricole. D'accord ? C'est ce qu'il faut comprendre. Même si on va obtenir du bois par la suite, ce n'est pas du forestier. Une des définitions d'essence forestière, c'est de la maintenir 20 ans en place. Alors que le polonien, en 20 ans, est en une taille à très courte rotation. Il va être exploité, vous êtes tous du côté de Toulouse, je pense, non ? Dans le Tarn. Oui. C'est de la France, définitivement. Voilà. Donc, en 20 ans, il y a deux coupes assurées. Après, probablement trois coupes en fonction de la gestion des plantations. Voilà. Donc, le polonien doit être planté sur du terrain classé agricole et non pas sur du terrain forestier. En ce qui concerne une question qui vient dernièrement sur l'invasivité des plants, etc. Vous en avez ou pas ? C'est sûr qu'on se fait un peu allumer des condis poloniens. On se fait allumer, vous allez nous en mettre partout, etc. Mais ce qu'on voit, c'est quand même qu'il pousse là où il n'y a rien. S'il y a des choses... Alors, il n'y a pas que le polonien qui pousse là où il n'y a rien. Le robinet est formidable. Oui, c'est ça. Là, il en tue, c'est formidable. Il est très invasif. Alors, pour l'instant, et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul polonien qui est controversé, c'est le polonien tomentosa. Alors, le polonien tomentosa, pour moi, n'est pas invasif. Mais ce n'est pas moi qui décide. D'accord ? Le polonien tomentosa est très prolifique en graines. D'ailleurs, il destine son énergie plutôt à faire des floraisons abondantes qu'à faire du bois. Et nous, en silviculture, on ne l'utilise pas puisqu'il ne répond pas à nos itinéraires techniques. D'un côté, étant le plus lent, avant de dire. De l'autre côté, ces canopées sont très larges et il faudrait espacer énormément les arbres. Donc, on perd de la productivité. Et puis après, le bois en lui-même, il est très lourd. Nous, on a 50 hectares achetés en Italie et ça dépasse les 300 kg par mètre cube. Donc, c'est difficilement, ce n'est pas difficilement commercialisable. Aujourd'hui, on commercialise tout le bois de polonien. Mais dans l'avenir, ça va être un bois difficile puisque le bois de polonien, il est réputé pour être léger. D'accord ? Et là, on dépasse les 300 kg par mètre cube. Donc, actuellement, le polonien tomentosa, moi, je ne l'ai jamais produit. J'ai essayé, j'ai testé avec lui. Mais c'est le seul polonien qui est controversé. Et à ma connaissance, il n'est même pas encore déclaré ou dans l'hélice invasive. Donc, théoriquement, on pourrait en planter. Mais ce n'est pas le cas. En schéma de monoculture, les clones que l'on utilise ont un parental tomentosa. Normalement, c'est les clones tomentosa fortunés, appelés Shantong, appelés 9501, appelés Z07. Z07, il est rétro-croisé avec le kawagami. Mais bon, ça reste un parental tomentosa. Il n'y a pas de problème d'invasivité. C'est-à-dire, en 18 ans, on a fait des essais de germination de graines dans toutes les conditions, notamment à la femme de science agricole de Timichola, parce que moi, j'ai commencé ça en Roumanie. Et d'ailleurs, les tétraploïdes sont là-bas actuellement. Je continue avec eux. Et pour que le porlonien, les graines de porlonien germes, il faut vraiment des conditions extrêmement particulières. Donc, voilà, on n'a pas de problème d'invasivité. Après, vous savez, il pleut moins chaque fois partout. Donc, pour la germination des graines, c'est de plus en plus compliqué. Par contre, en agroforesterie, en général, on utilise des variétés qui viennent de la famille des élongatas. Pour trois caractéristiques principales, vous avez dû lire dans le dossier. Les trois caractéristiques principales, les élongatas classiques ou des langaos, moi, je préfère les langaos. Je vous dirai après pourquoi. C'est des canopées assez étoilées et éclairsemées qui laissent vraiment passer quand même la lumière d'une façon uniforme, ce qui est avantageux pour les cultures intercalaires. Les variétés, donc, que j'ai numérées avant, donc, Chantong Z07-9501 en des canopées plus compactes, ça nous permet d'en planter en monoculture en plus haute densité et elle crée des zones d'ombre bien localisées. Alors, avec l'Inra-Orléans, on avait commencé avec le Z07 pour l'agroforesterie, mais finalement, moi, je pense qu'il vaudra mieux passer aux élongatas. D'un côté, parce que si le caractère donc invasif du tomentosa va être pris en compte dans le futur, par la suite, ce seront leurs hybrides. Donc, il vaut mieux qu'on passe directement à moi comme producteur, l'année prochaine, je vais faire beaucoup plus des élongatas et de l'Ancao ou des coplantes 374, tous dans la ligne élongata, puisque les polonais élongatas n'ont pas de problème d'invasivité. Les deux autres caractéristiques importantes des élongatas pour l'agroforesterie, c'est la distribution du système racinière qui est très différente à celle des Chantong et 9501, donc il n'y a pas de concurrence sur le premier demi-mètre sous le sol. Et puis après, c'est qu'elles sont assez tardies, donc ça permet de bien démarrer la culture intercalaire qui est associée. Alors, pour l'instant, ici en France, c'est des cultures basiquement de lusernes qui sont avec le polonais, mais nous au Maroc, on a pas mal d'orangers. Voilà. Donc, ça c'est en ce qui concerne les variétés à utiliser. Attendez, pardon David, peut-être aussi un truc qui peut être intéressant comme le point à souligner, c'est qu'on va dans un contexte climatique de plus en plus difficile, peut-être d'avoir une variété qui démarre plus tard, ça va être intéressant pour économiser l'eau, de ne pas commencer à consommer l'eau trop tôt dans la saison et de la garder pour un peu plus tard. Exactement. Et de plus, le polonais Langkau est originaire de la région de Langkau, en Chine. C'est une région qui était un désert il y a 60 ans. Donc, c'est une plante qui s'adapte très bien à des conditions de sécheresse, alors qu'avant, c'était vraiment les hybrides qui s'adaptaient mieux. D'accord ? Cette plante, c'est pour ça qu'elle me plaît énormément. Si on peut dire quelque chose des Langkau, c'est que la canopée est assez large. Donc, il faut faire très attention à l'emprise au vent au moment de la formation de la canopée. Si on suit l'itinéraire technique numéro 1 de l'écoupé à ras à Toulouse, ça peut être risquant si vous avez du vent dans vos parcelles. Donc, quand est-ce que ce sera risquant ? Au début de la troisième année à la formation de la canopée. Si vous avez du vent en général au printemps et en été, il faudra éviter de les couper à ras parce que nous, du côté de Valencia en Espagne, cette année, non, pas cette année, l'année dernière, se sont plantés à 9 mètres en une saison. Vous voyez un peu le rythme de croissance. Avec un système d'irrigation, comme c'est expliqué sur le dossier, les lancards doivent dépasser largement les 2 mètres et demi à compter depuis le 15 mai au 15 septembre dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud de la France en général. Il faudra quand même les encourager avec un peu d'eau. Tout dépend après de vos objectifs. Si vous voulez avoir par la suite du bois commercial, il faudra essayer que les plans en une saison dépassent les 2 mètres et demi. C'est important pour avoir des planches qui est le standard commercial. À ce stade, j'aurais peut-être une question. Le besoin en eau, est-ce que vous l'avez par arbre ? Parce que vous, vous êtes plutôt dans des cultures… En fait, ce qui est important, c'est de savoir combien de millimètres ou à quelle pluviométrie vous estimez la taille. Est-ce que vous pouvez nous donner un repère ? C'est écrit sur le dossier. Moi, je ne l'ai pas en tête parce que nous, normalement, en monoculture, on établit un plan de fertilisation. Non, mais c'est d'accord. Mais vous visez une rentabilité maximale et c'est pour avoir les plus grands arbres. Mais ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir… Là, j'ai le sentiment dans votre dossier que vous donnez l'optimum pour faire le plus de biomasse ou la rentabilité économique. Aussi, d'avoir des guides de lignes de lecture sur des… avoir un développement correct sans que le truc reste rachidique. Vous voyez quelque chose comme ça, plus des notions comme ça. Parce que j'ai vu qu'il pouvait aller de 500 mm à 2000 mm par an. Donc, entre les deux, voilà, est-ce que… comment… Alors, pour que vous ayez une idée graphique, le Tarn-et-Garonne à 500 mm, puisque ça peut dépendre des années. Oui, oui, oui. Si vous plantez en stump, c'est-à-dire en horizon, directement en hiver, vous aurez des plans de 1 m en septembre. Si vous avez 2000 mm, vous aurez entre 1 et 2 m. Et là, si vous assistez en irrigation, vous dépasserez les 3 m. Je vais être prudent, 2 m et demi. D'accord ? Voilà, après, si vous avez lu le dossier, au début de la deuxième année, si on est arrivé à 1 m, il faudra les rabattre. Oui, oui, là, c'est impératif. Parce qu'autrement, ils commenceraient à former leur canopée trop bas. Il n'y en aurait pas des arbres, finalement, il y en aurait des arbustes. Il y a une technique qui s'appelle la trunk extension. C'est-à-dire, imaginons qu'on a 500 mm. D'accord ? Donc, on arrive à 1 m en septembre. Chez vous, à partir de septembre, ils ne vont plus pousser, normalement. Alors, ils vont perdre les feuilles, là, à ce moment de l'année, vers novembre, décembre. vous aurez une tige de 1 m en hiver. Et au printemps, elle va commencer à débouiller avec deux branches d'hypodomie séparées 180 degrés à 1 m du sol. J'ai vu des horreurs comme faire ce qu'on appelle la trunk extension, donc éliminer une de ces deux branches afin que l'autre se transforme en chef de file pour ainsi dire et être la prolongation de ce mètre de tige qu'on a eu l'année dernière. Mais là, il y a un nœud, un gros nœud. Et indépendamment que ce n'est pas du bois commercial, c'est la stabilité future de l'arbre. Parce que le langar ou les élongatars en général, ce sont des plantes qui ont de larges canopées. Donc, il faut vraiment un tronc bien droit qui soit costaud et solide pour après pouvoir tenir correctement cette canopée. Donc, il faut couper à ras. Là, il n'y a pas de solution. Après, si vous arrivez sur les deux mètres, là, vous pouvez décider. Actuellement, le marché du bois est sous tension et ce qu'il y a avant, n'était pas recherché. Maintenant, du deux mètres est bien recherché. Mais normalement, c'est du deux mètres et demi en termes de planche commerciale. Il faudrait essayer d'avoir deux mètres et demi pendant une saison. Je vous dis aussi qu'une plante qui franchit un mètre la première saison, normalement, en la rabattant, elle devrait faire les deux mètres et demi l'année suivante. Mais on peut rester sur les deux mètres si on n'en a pas trop de pluie. Peut-être que vous pouvez nous partager votre expérience et nous dire quel serait un arbre, voilà, là, vous avez dit qu'on coupe, il remonte à deux mètres et demi et si on ne fait rien, il va arriver à quelle hauteur ? Bon, il aura deux branches, il n'est pas conformé pareil, mais est-ce qu'on perd, est-ce que, je pense que c'est un arbre quand même comme il a du rhizome, il met en réserve et voilà, comment est-ce qu'on, aidez-nous à jauger la force de cet arbre ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement de la canopée est bien particulier pour chaque variété, même des sous-variétés, d'accord ? C'est-à-dire, si on le laissait, vous auriez un tronc de un mètre qui après poussera peut-être 30 ou 40 centimètres chaque année, d'accord ? Mais ce ne sera pas équilibré, vous pouvez le voir sur mon site, il y a pas mal de photos dans ce sens. Alors, il vaut mieux le couper à ras, vous savez, les Chinois, parfois, ils coupent même deux fois à ras, parce qu'ils veulent de belles billes qui soient bien longues pour avoir, toujours quand il n'y a pas d'or, parce que s'il y a du vent, moi, j'ai eu des Suisses qui voulaient des billes de 7 mètres et demi, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire avec elles, normalement, c'est le déroulage en Suisse et en Allemagne, ils font du déroulage avec nous, ils voulaient du 7 mètres, ils étaient disposés à payer 2000 euros le mètre cube. Après, moi, je préfère stabiliser les arbres qui soient équilibrés et s'assurer à une production. Il faut comprendre que ce business de Pologne, comme d'autres veulent faire comprendre sur Internet, on est loin d'être l'usine à gaz du Pologne en France. Là, il est hors de question. Produire du Pologne Pologne correctement entraîne des frais. Nous, dans nos business plan monoculture, on en a pour 3 euros par hectare éparant. Ça fait quand même sur 400 sujets 1 200 euros par hectare éparant. Après, on a l'adréal qui ne va pas nous permettre dans certaines régions de faire d'énormes surfaces. Je vais vous dire, on est très loin d'être l'usine à gaz du Pologne en France. Et donc, le Pologne, pour moi, il est considéré comme un business en termes de bois de volume militaire. Autrement dit, il vaut mieux avoir peu de billes mais bien formées qu'avoir énormément de crayons qu'ont actuellement les Espagnols qui sont en train de bloquer le marché. Parce qu'ici, le marché, moi, j'ai plus de demandes en termes de bois que de possibilités de satisfaire ces marches de croisière et je ne parle pas du surf. Parce que le surf, c'était au début. J'ai gardé les deux meilleurs chapeurs français que je sers et qui ne consomment pas plus de 15 mètres de cube par an. On ne va pas planter des polonais pour faire les planches de surf. Par contre, dans votre coin, il y a pas mal de menuiseries Tini House. Intéressant. Il y a des caisses rivains. Alors, pour les caisses rivains, on a fait les essais déjà de plouage, de perçage. Ça, c'est aussi intéressant à savoir la qualité du bois des variétés que l'on plante. Mais c'est surtout le marché du cercueil. Le marché du cercueil, à mon avis, va être le marché numéro un pour le bois de pôtre de bière. Et pour cela, il faut de belles larveurs. On ne voit pas énormément de crayons. Mais donc, je reviens un peu à l'idée de former les arbres qui sont au moins de 2 mètres et demi de biotiles. Et pour cela, c'est la pousse d'une saison. Voilà. Et moi, j'avais évoqué un autre marché que je pense qu'il va émerger. C'est celui du bois d'isolation avec le contexte énergétique sur la France. Et je pense que là aussi, plus les planches seront jolies, plus ça sera intéressant. Et ce que vous m'aviez dit, c'est que les variétés agroforestières, le Lancao, avaient des densités plus faibles. du coup, ça lui octroyait des vitesses de croissance plus importantes. Et ça aussi, c'est un aspect qui peut intéresser dans cette idée de mettre le territoire à l'ombre et de faire des îlots de fraîcheur pour favoriser les cultures et améliorer aussi le climat. Exactement. En termes de bardage, je ne sais pas dans votre point, mais ici, du côté du bassin d'Arcachon jusqu'en Normandie même, le bardage préféré, c'est le remsédard qui venait du Canada, des États-Unis. Aujourd'hui, on ne le trouve plus ou avoir de prix à 3 000 euros le mètre cube. Alors, le polonien, moi, j'en sers pour faire des bardages. Ici, dans le bassin, j'en ai servi pas mal pour ses objectifs. et puis après, dans le nord. Par contre, on est très loin de standardiser un marché en rémur et languette. Le conditionnement du polonien actuellement, c'est un mètre cube où on peut fixer effectivement la longueur et l'épaisseur des planches, mais la largeur, elle reste variable. Il y a toujours un minimum. Le minimum, en général, c'est 10-12 cm de large jusqu'à 30-35 voire 38-40. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, il faut un marché pour le bardage. Moi, je ne suis pas au bureau, je suis chez moi. Vous auriez vu le bardage que j'ai. Donc, c'est des planches qui commencent en 12 cm mais qui peuvent arriver à 15 cm. C'est une égalité en largeur. On en est là. On peut faire régner et languette. Pourquoi pas ? Mais on n'a pas de bois en suffisance à cause, je reviens, des schémas de plantation qui ont été mal établis il y a 8-10 ans en Espagne puisque nous, à Valence, on obtient un demi-mètre cube normalement en 7 ans. Voilà. Donc, ces erreurs, elles sont bien écrites sur mon dossier. Il faut vraiment espacer les arbres et leur donner de la place. Après, en ce qui concerne non seulement le bois, les planches pour le bardage, je suis en train de faire des tests avec BatiBioEnergie. Vous pouvez noter BatiBioEnergie.fr puisque déjà, on a fait un test en Pelé avec la variété Longata qui a été extrêmement concluant. Et là, on va le faire avec le Lancard, ce qui va permettre d'ouvrir peut-être un marché qui actuellement n'existe pas puisque nous, quand on abat les arbres, sauf en Italie où on peut valoriser la biomasse des branches, en Espagne, ça constitue même des frais parce qu'il faut tout broyer et réincorporer et donc, on n'a pas d'utilité de cette biomasse. Par contre, je vous dis qu'ici en France, ça va être intéressant. D'accord, très bien. Et en ce qui concerne le bardage et sa durée de, on va dire, est-ce qu'il est un peu très cible en comparaison par exemple avec le doublas ou le pain très fort ? Étant donné que c'est une essence agricole, il n'a pas encore été classé par l'Institut Bois. D'accord ? Donc, moi, je me base sur le robinier puisque j'en ai pas mal en Roumanie et c'est le bois le plus durable que j'ai vu. Bois européen, je vous parle. Il y en a d'autres sûrement exotiques qui sont plus durables. Donc, si le robinier est en classe 4, si je ne me trompe pas, là, on doit être en classe 3. Je vais vous dire, on a fait un test ici sur le bassin d'Arcation avec les austréiculteurs avec les deux branches d'économique dont je vous ai parlé avant d'un sujet qu'on a abattu à 7 ans en Espagne. Des longatas, d'ailleurs. Faisaient 20 cm de diamètre ces deux branches pour que vous ayez une idée du gabarit. Alors, le test, il consistait à le mettre dans les chenons du bassin puisqu'ils ont des problèmes à trouver des chaînes, les chaînes des landes qu'ils utilisaient ou des problèmes en fournisseur ou hors de prix. Donc, on les a mis deux ans à l'eau ici. On les a sortis impeccables. Après, moi, j'ai du bardage ici dans ma structure à l'extérieur. Donc, ils grisent comme tous les bois mais avec un coup de ponçage, on revient à la structure et rien qu'avec de l'huile de lin et un peu de terribantide. Après, si on le protège, logiquement, c'est un bois très intéressant. d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le bois préféré des tiny house pour le bardage extérieur. Mais oui, surtout que c'est très en vogue, on va dire, les tiny house, je pense que c'est en augmentation aussi. Oui. Et pour vous, comme petit producteur, c'est très intéressant parce que, comme je vous ai dit avant, le surf n'est pas trop intéressant et la consommation n'est pas... C'est un niche dans le niche, pour ainsi dire. mais les tiny house, on a déjà commencé en 2018 avec le bardage extérieur, mais aujourd'hui, ils incluent de plus en plus le polonien parce qu'ils allègent énormément le poids. Donc, il y a le côté cuisine avec le plan de travail, il y a le côté escalier qu'ils font en polonien et même le bardage intérieur. Donc là, pour un projet de tiny, alors là, je vous suggère qui est près de chez vous qui utilise les tiny house du petit Jean. Regardez ça sur Internet. Jean Capella. Jean Capella a commencé à utiliser le polonien. Probablement sur son site, vous verrez des exemples. Les tiny house c'est un marché très intéressant parce qu'il y a une consommation là, en 5 mètres cubes. 5 mètres cubes, c'est un chiffre. Actuellement, il faut comprendre que le bois de polonien il est à 1300 balles le cube. En planche. Donc, c'est vraiment rentable tenu compte de la vitesse à laquelle il pousse. Oui, de toute façon, on peut supposer que le marché d'ici des ans il est fortement évolué et que dans le futur avec les contraintes énergétiques la biomasse prendra de la valeur. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Si l'adréal nous autorise. parce qu'avec 20 millions énergétiques. Eh oui. Du coup, vous avez une idée des surfaces à la partir desquelles il pourrait tiquer ? C'est si capricieux. Écoutez, en Charente, 16 hectares ont été autorisés et au Pas-de-Calais sur 3,2 hectares ils les ont fait revenir à 2,7. Pourquoi ? On ne sait toujours pas. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, le crédit carbone par exemple, à partir de 20 hectares c'est rentable et intéressant pour le producteur. Par contre, je doute qu'il laisse procéder les surfaces de 20 hectares. Non, mais après, je ne pense pas qu'on puisse aller contre de l'agroforesterie. Mais bon, ou alors ça serait vraiment on peut aller contre de l'agro... Je pense. Écoutez, moi, comme je vous ai dit avant, j'ai commencé en Roubaix. Moi, je servais polonais à Portugal. Ils m'ont envoyé m'expédier des camions et à chaque fois ils chargaient 90 000 millions. Et au Portugal, ils ont interdit le polonais. C'est vraiment. Il s'est retrouvé avec un million et demi de pertes. Après, il y a eu des procès au tribunal, il a gagné. Mais les écologistes, ils ont fait pression. Ce ne sont pas les écologistes, c'est déjà les filières existantes. Au Portugal, c'est le pain, l'égaliptus. Donc, forcément, nous, on ne peut pas jouer non plus à faire d'énormes surfaces. On va toujours être contrôlé par l'administration dans ce sens. Et ça va tout revenir toujours peut-être vers leurs organismes pour avoir des clones bien déterminés qui puissent planter. Moi, à mon avis, ici, il faut faire des petites surfaces, comme je vous ai dit, et des volumes unitaires pour servir le circuit court. Ça, c'est, à mon avis, l'intérêt de la plantation de polonais. Au passage, tous les bénéfices écologiques que ça entraîne. Oui, parce que c'est un arbre qui propose beaucoup d'avantages, qui a beaucoup d'avantages à être planté, c'est sûr. Donc, ça, c'est dans le type de production de bois. Après, il peut être utile aussi en agroforesterie, peut-être en fourragé, avec d'autres utilisations. Je vais vous passer après, par le lieu de Cédric, une analyse fourrière, si vous êtes, je ne sais pas, si parmi vous, il y a des producteurs bovins, l'analyse fourrière du Z07, mais en termes généraux, ça ne va pas varier trop d'une variété à l'autre. Pour que vous ayez une idée des propriétés nutritionnelles des feuilles de pomme. D'ailleurs, en Roumanie, on fait des échanges avec les producteurs, surtout de porc, parce que là, il y a pas mal de porc en Roumanie, mais tout le bétail, en général, mange de pomme. En frais ou en sec, je ne sais pas que j'en parle aussi sur le dossier, il y a des animaux qui ne veulent pas en frais et par contre, tous le mangent en sec. Et concrètement, là, vous faites une récolte à quel moment ? À la mi-année ou à l'automne ? C'est quand ? Pour les feuilles. Oui. Non, non, nous, les feuilles, elles tombent et les animaux, ils se baladent sur le terrain. D'accord, merci. Il faut comprendre que finalement, moi, je préférerais que les feuilles restent parce que le polonien a une racine pivot ou multi-pivot qui va aller puiser en profondeur des éléments qui ne sont pas dispensés en surface. Avec la tombée des feuilles, il va les réincorporer en surface. Il y a une couche de matière organique qui va se former rapidement au long des années quand les canopées commencent à être importantes. Voilà, au début. Parce que la feuille, au début, vous avez vu qu'elle est énorme. Mais en fonction de l'âge de l'arbre, la feuille, elle réduit. D'accord ? Mais les élongatars, au moins, elles ont des canopées extrêmement larges et assez peuplées. Donc, ça enrichit pas mal le sol. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de la biomasse produite par un arbre, mais feuille comprise ? Vous l'avez ce chiffre ou pas ? J'ai une idée de la biomasse ligneuse. Oui, et vous n'avez pas le... J'ai vu que vous disiez qu'il y a 60% de biomasse qui n'est pas exploité quand on coupe l'arbre, c'est ça ? Oui, il y a le volume équivalent en général. Moitié-moitié, d'accord. Oui. Alors, en Italie, c'est intéressant puisque là-bas, c'est le nord d'Italie où il y a les plantations du côté de Trieste et Udini. Et donc, il y a des sociétés qui sont intéressées par cette biomasse. Donc, ils arrivent, qui abattent les arbres, attention, qui chargent les billes sur le gamion et qui broient directement sur place les biomasse. Ils font ce qu'on appelle des chips pour venir, ils chargent dans les cuves et ils partent. Donc, probablement, c'est pour le pelé. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai essayé de parler avec eux, mais c'est toujours le sous-traitant du sous-traitant et ils n'ont pas trop intérêt à dire pourquoi alors qu'on était bien intéressés puisqu'en Espagne, comme je vous dis, ça constitue vraiment un problème et il faut vraiment l'inclure dans les business plans. En Espagne, les plantations sont du côté de Valence, Alicante, donc Méditerranée, Sud, milieu d'Espagne, Sud, trop d'entreprises de services à l'égole, donc trouver des broyeurs c'est compliqué, il faut les faire descendre au moins de Saragos et puis on ne peut pas non plus faire brûler là-bas parce que la loi est interdite et ça constitue des frais qu'on estime dans les business plans. Il faut comprendre aussi que le Bolognais redémarre très vite. Donc, on a un temps très, très, très court pour abattre les arbres. L'année dernière, ils étaient en train de fleurir, attention, à Valence, pas tous, quelques-uns, en janvier. C'est énorme. Alors qu'ils devraient fleurir en mars. D'accord. Oui, justement, moi j'avais une question sur la mielée, savoir s'il y avait des variétés qui étaient plus mellifères que d'autres et à quel moment justement on pouvait compter sur la floraison. D'accord. Alors, en termes de mellifères, toutes sont mellifères. après, par observation, là où ça butine le plus, c'est sur le léco-plante 374. La différence est énorme avec n'importe quelle des autres. Après, avec les autres, les élongatas sont des plants à privilégier puisqu'ils ont plus de fleurs que les autres. Voilà. Mais ce qui est important à comprendre aussi, c'est que par exemple, le miel en Espagne, en Méditerranée, il fleurit en même temps que les orangés. donc c'est un miel un peu dénaturalisé pour ainsi dire, qui a le goût de la fleur de l'orangé très puissante. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que, bon, chez vous, ça, je vais vous dire, chez vous, la floraison, elle va avoir lieu le mois d'avril. Ça peut commencer fin mars, elle dure un mois et après les 15 jours, il y a l'apparition simultanée des feuilles. Et les derniers 15 jours, donc il y a les feuilles, et les fleurs. Si vous voulez faire du miel, je vous suggère de planter des ébroviers, sans aucun doute. Le polonien, vous pouvez en avoir du miel, au passage, mais à mon avis, ce n'est pas l'objectif numéro un, vous aurez d'autres floraisons en même temps. Super, super, super. Alors, pardon, je n'oublie pas, c'est... Alors, on a fait des tests aussi en termes de propriétés cosmétiques, complètement avec Firmenich, c'est l'entreprise la plus importante ici en France en cosmétiques, et donc j'attends le compte rendu qui va arriver puisque ça ne va pas tarder, mais c'est aussi dans les termes Elongata, les propriétés utilisées dans la cosmétique. donc les Elongata sont des variétés à privilégier pour toutes ces qualités que je vous ai énumérées. Par contre, c'est vulnérable au vent s'il y a du vent. Parce que c'est très large et c'est un monstre. C'est l'ordre des Poloniens, c'est les plus grands. Il faut tenir compte qu'un arbre en maturité peut dépasser les 12-15 mètres. Et est-ce que sur des expositions ? Pardon, vas-y Joris. Non, c'était juste pour la cosmétique, c'est quoi qui est utilisé en cosmétique ? C'est faux. Je ne vous en dirai plus, j'ai expédié la cilure, ça n'a pas été intéressant, j'ai expédié le bois non plus, mais les fleurs, oui. Les fleurs, oui. Et est-ce qu'il y a une conduite qui pourrait être une conduite mixte fourragère et récolte des fleurs ? Voilà, là, comme j'attends le compte rendu, ce serait peut-être intéressant parce qu'à Firmenich, ils ne vont pas planter. Ils vont être intéressés à en acheter. Mais je vous dis qu'on leur a expédié des fleurs de toutes les variétés, ils n'étaient pas contents quand ils sont allés avec les perches chercher les fleurs et puis surtout après, il a fallu envoyer par DHL avec du... de la glace bien conditionnée. Donc, au moins, on a fait ça correctement, mais il faudrait logiquement tenir les arbres plus bas pour pouvoir cueillir les fleurs. Et dans ce sens, s'ils sont à un mètre, là, ce serait pas mal. Une conduite comme ça en détard sur un mètre, un mètre et quelque chose. il faut comprendre aussi que le polonais fleurit sur du bois de l'année précédente. On ne peut pas tailler tous les ans, autrement, on n'aurait pas de fleuris. De toute façon, les propriétés cosmétiques, elles étaient déjà connues. si vous tapez polonais sur ResearchGate, donc ResearchGate en anglais, là, il y a pas mal de documents, entre le tout, de biomasse, de monoculture, de production de nitro, il y a parmi eux, il y a les... donc, les analyses pour cosmétiques, pour médecine, etc. Moi, c'est parce que Firminich m'a contacté. C'est pas moi qui ai eu l'initiative de leur expédier des fleurs. Mais, pourquoi pas, ce serait un marché quand je verrai le compte rendu et j'aurai la réunion avec... avec... Ah ben, c'est la directrice commissaire de Firminich, je pourrais vous en dire plus. Mais, ce qui est curieux, c'est que la plante la plus intéressante pour eux, c'est l'éco-plante de 324. C'est d'ailleurs sur laquelle les abeilles butinent le plus. Donc, il y a quelque chose dans cette... dans cette fleur, elle est le double que le reste des fleurs. Vous pouvez me redonner le nom, si vous voulez ? Éco-plante 374. D'accord. Et ça, généalogie, ça va être un hybride de... Non, c'est une élongata. C'est une élongata, d'accord. Oui. Et la densité du bois est à combien du coup pour celui-là ? 275. D'accord. Et 250 pour le langao, vous m'avez dit, c'est ça ? plus léger, plus rapide. Le éco-plante, il est intéressant parce que les vis et les clous, ils tiennent bien. C'est léger quand même. Parce qu'on a parlé avant du tormentos à 300 kg par mètre cube, donc les plantations qu'il y a encore en Italie. là, ça ne tient pas mal. Mais c'est trop lourd. Alors que le coplante, il a quand même le compromis entre la légèreté et aussi la rigidité parce que le langao, c'est vraiment la limite. Et là, je ne vous dirais pas le côté lissa et le 112 espagnol, là, c'est vraiment du viège. Ça ne sert absolument à rien. Il en a parlé hier avec la boule. et il me dit même pour le collage, pour le surf, c'est trop léger. Non, non. Il faut quand même, comme je vous dis, un compromis entre la légèreté et la dureté du bois. Est-ce que vous avez aussi une idée des vents que pourront supporter les arbres en fonction… Oui, ça va dépendre de plusieurs paramètres, densité de tronc et conformation des branches. Exactement. Je peux vous passer des photos de plantations détruites. C'est un petit commercial, moi. Mais c'est la réalité et j'en parle sur le dossier. Moi, je demande toujours à les planteurs où est-ce qu'ils sont et quand est-ce qu'ils ont du vent. Parce que si on a du vent en été et au printemps, c'est risquant. Moi, ici, au Cap Ferris, deux sujets, ici dans ma petite structure. On a les tempêtes qui sont toujours en hiver. Donc, ils n'ont pas d'emprise au vent, ce n'est pas un problème. Mais du côté méditerranéen, il y en a chaque fois plus. Et là, il faut tenir compte de ne pas utiliser des variétés comme les élongatars, les sous-variétés langaoues, éco-plantes, etc. Puisqu'elles sont moins costauds étant donné qu'elles sont moins denses, elles ont la canopée beaucoup plus large. Donc, voilà. Là, il faudrait plutôt aller sur les chantons ou les Z07. Z07. Alors, des vents, la seule vidéo que j'ai sur YouTube pour l'Honneur France, vous allez voir comment ça danse avec des vents de 80 km heure. vous allez vous faire une idée. Et sur cette plantation, on a dû attacher des arbres, ils ne sont pas cassés, mais ils ont des formes elliptiques. Alors, il a fallu aller les rechercher avec des cornes pour les attacher, ce qui va tout à fait en contre de notre philosophie d'y destiner le moindre travail possible. Parce que là, on perd en rentabilité. Et puis après, quand on a une ellipticité de tronc, comme il y a le cœur au milieu, le polonais, il a un cœur creux au milieu. On a énormément de pertes au siège. Donc là, il faut faire très attention. Il faut bien voir les zones de plantation qu'il n'y ait pas trop de vent. Je vous dis aussi que la période critique, elle s'arrête à la troisième année. Le problème, c'est quand les arbres sont assez esbêtes, donc le tronc, il est assez long et la canopée commence à se développer sur les 5 mètres. Après, normalement, les élongatales grossissent rapidement et là, donc, il n'y a plus de problème. Les rafales de vent casseraient quelques branches mais jamais le tronc. Jamais. On ne sait jamais. Mais moi, j'ai vu des plantations à 20 cm de diamètre de tronc principal à 100 km heure. Et c'est vrai que c'était des clones espagnols, je vous ai dit, ils tournent vers le Liège. Regardez sur YouTube pour que vous ayez une idée comment ça bouge. Oui, super, super, super. Je vais mettre le lien. Vous, vous avez le terroir pour ne pas rabattre le plan à la fin de la deuxième saison. Mais la clé, c'est pouvoir leur assurer un minimum d'arrosage en été. au niveau, je crois qu'il y a pas mal de préoccupations au niveau du terrain, l'argile, pas mal de choses, sur des terrains un petit peu hydromorphes, ce genre de choses. ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, je vais vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit à Cédric ces jours-ci, moi je pense à début de l'année peut-être m'établir du côté de Normande, près de la Garonne, où c'est inondable. Alors, voilà, pour commencer à développer la plateforme bois, jusqu'ici j'ai une structure très petite, je suis sur Ares, à Saint-Darc-Achon, près du Cap Ferré, et s'il n'y a pas de possibilité de... la zone artisanale, le maire, pour l'instant, il ne va pas faire plus de terrain, donc je ne peux pas en plus me développer. J'ai trouvé là-bas quelques terrains, et j'ai un planteur qui est du côté de Sauterre. D'ailleurs, c'est la première plantation qu'on a établie ici en France, en 2018, avec la crue de la Garonne qu'il a eu deux ans de suite, la dernière, ça n'a pas été cette année, en 2020, ça a été 2020, si je ne me trompe pas. Je crois que chez vous, dans le Tarne aussi, en 2020, ça a été, parce que j'ai des planteurs dans le Tarne, donc ça a été un peu général, les inondations, et on n'a pas eu de pertes. J'ai été extrêmement surpris, puisqu'il y avait quand même quatre jours de flotte continue. Mais, en général, le polonais à les inondations, ce n'est pas des amis. Le système racinaire, il s'étouffe, il a besoin d'oxygène. Il faut faire très attention. Après, il faut voir quand est-ce que c'est inondé, si c'est en hiver et la plante est en dormance, elle va tenir beaucoup plus. Mais une plante qui est en végétation, c'est le cas chez vous, en mai, trois ou quatre jours peuvent être très compliquées. Donc, il faut absolument éviter les terrains inondables, hydromorphes, pour mener à bien la plantation. Ce serait dommage à la quatrième année, vous avez déjà du 20 et quelques centimètres de diamètre, perdre les arbres. Moi, j'ai vu ça en graisse. Il faut vraiment faire attention. Il est plus résistant au sec, du coup ? Après, l'argile, si vous n'allez pas arroser, il a un avantage, c'est qu'il va retenir plus l'humidité pendant la belle saison. Mais, moi, je vous dis qu'il faudrait quand même essayer d'arroser au moins la première année. Ok, très bien. Et en termes de photosynthèse, est-ce qu'il y aurait des variétés qui seraient peut-être, qui absorberaient plus de CO2 ou, voilà, pour essayer d'aller avec des plus grosses feuilles ou des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a un retour d'expérience là-dessus ? Moi, avec le crédit carbone, j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu énormément de temps jusqu'à cette année où j'ai été contacté par le groupe Polaris Spain. Alors, je ne sais pas si à Cédric je lui ai envoyé les photos, on a fait une expérimentation sur une plantation à Alicante, donc de digitalisation de l'écosystème et transformation donc en en crédit carbone. C'est des spécialistes dans le marché du crédit carbone et je peux vous passer toute cette info. Moi, honnêtement, je fais du bois avec le polonais. D'accord ? Je peux vous passer 7 sociétés donc les résultats je peux vous les dire approximativement je crois que c'est de l'ordre de 50 tonnes par hectare et par an en moyenne pondérée. D'accord ? Et tout ce appliqué sur 400 souchés par hectare. Et dans le rendement ils comptaient la feuille là ou ça a été uniquement sur du bois ? C'est la feuille. D'accord, donc vous vous rendez avec un appareil ils comptaient la racine ou pas ? Et sur place je ne pense pas parce que là moi je leur ai dit écoutez c'est un service que moi je peux offrir aux planteurs parce qu'attention il y a le critère d'activité pour le crédit carbone c'est à dire il faut qu'ils aillent tous les ans vérifier que tous les ans sont en place ils prennent une partie du bénéfice carbone donc ils ont estimé ça sur les je vous ai dit si je ne me trompe pas les 50 tonnes par hectare et par an donc ça revient en termes financiers sur les 700-800 euros par hectare qu'ils peuvent en tirer sur lesquels ils prennent un 25% et le reste ils reversent donc aux propriétaires à l'usufruitier attention de la plantation parce que parfois c'est pas le propriétaire à l'usufruitier du bénéfice écologique d'accord et donc là on a établi pour que ça soit rentable il faudrait taper sur les 20 hectares parce que eux ils prennent leur part ce 25% et après ils doivent envoyer les deux techniciens une fois par an pour vérifier que tous les ans sont en place donc ça fait des frais quand même mais ça c'est à Polaris de le faire moi honnêtement je n'ai pas trop le temps je sais que le ministère de la transition écologique il propose aussi le label Bacarbo aux plantations de Polonais donc sur la page du ministère de transition écologique mais honnêtement je n'ai pas trop le temps et j'en ai perdu énormément alors que là moi mon activité avec le Bologna c'est le bois il y a la demande il faut le faire si au passage il y a tout ce type de services et je peux vous diriger vers ce type de société mais on revient un peu à l'idée initiale on n'est pas à l'usine d'agaz mais pour le bien ces projets ils ont du sens ailleurs très bien merci donc je note pour lui passer après à Cédric par ça serait super par WhatsApp la technologie est impressionnante ils arrivent avec un appareil ils digitalisent tout ça et ils transforment rapidement en crédit carbone parce que eux c'est des professionnels du crédit carbone c'est des gros pollueurs en Argentine apparemment ils font ils font de l'aliment pour le bétail l'aliment c'est l'aliment composé bien et donc c'est des gros pollueurs qui sont déjà donc pas mal taxés depuis des années et ils étaient sur le marché obligatoire à aller rentrer sur le marché volontaire des plantations forestières puisqu'ils sont intéressés à faire d'énormes plantations en Argentine donc je vous passerai tout ça et le contact éventuellement parce qu'il n'y a pas que le poulonien là-dedans si vous avez des forêts pourquoi pas mais voilà c'est pas des forêts qui soient déjà en place rappelez-vous du principe d'additionnalité c'est-à-dire il faut les mettre en place au moment de démarrer avec eux pour ce qui est du crédit carbone bon après moi je connais quelqu'un qui a aussi une société qui s'appelle Régénération et je pense que et puis il y a des gens dans le groupe qui sont très intéressés par ces aspects-là qui risquent de creuser les questions après ce qui est intéressant c'est d'avoir un regard pour les 50 tonnes combien il y a d'eau et de faire un calcul voir quel est le rendement sur l'eau normalement vu que la plante donc on n'en a pas parlé mais normalement elle est en C4 donc ça veut dire qu'elle est deux fois plus économe en eau que n'importe quel autre arbre on valorisera mieux la fixation carbone avec cet arbre qu'un arbre en C3 théoriquement théoriquement vous savez combien on leur filait l'année dernière cette année à cause de la crise en Ukraine on a un peu tout changé en Espagne parce qu'il a été difficile de trouver donc des nitrates dans les plantations qui sont gérés traditionnellement avec le genre de fertilisation classique mais du côté méditerranéen on était à 30 litres plantes et jours juillet-août même jusqu'à mi-septembre 30 litres plantes et jours c'est vrai qu'avec ça on a des accroissements de 5 cm de diamètre par an donc il est simple de faire une projection de rentabilité et de savoir quand est-ce qu'on va avoir à terme ces plantations toujours en restant sur les 3 euros par an mais l'eau commence à être chère l'eau en Espagne et en Europe elle commence à être chère alors je viens de faire un rapide calcul moins 30 litres par arbre par jour sur une surface d'un hectare ça fait 0,12 mm donc c'est ridicule par rapport à l'ETP à l'évapotranspiration d'un couvert végétal un couvert végétal il va consommer 4 mm par hectare donc les 0,12 je pense qu'au niveau bénéfice puisqu'on parle aussi d'entretenir les pluies l'arbre ne va pas consommer grand chose au final et puis vous c'est pas Alicante et Valence dans quelques années on y sera je pense je pense oui je sais pas quand mais pour vous faire une idée le Valence en Espagne Barcelone c'est quasiment à partir de juin c'est les 42 mai tous les faits donc voilà là il faut refuser de l'eau rapidement on a parlé un peu de la résistance à l'inondation et après est-ce que vous avez des éléments de retour sur les profondeurs de nappe parce que vous parliez de profondeur de sol mais profondeur de nappe qu'est-ce qu'on peut dire normalement par sécurité c'est 2 mètres mais moi j'en ai planté ici et je l'ai à 50 centimètres en l'eau alors on s'est basé tous au début avec les bibliographes la bibliographie les colonnes il y a des chinois il vaut mieux que la nappe phréatique soit à 1 mètre et demi voire 2 mètres d'accord et ça en hiver donc moi je vous dis qu'ici à 50 centimètres je suis à 200 mètres du bassin c'est vrai que la racine donc et après j'ai une couche d'aliose qui est typique ici du bassin d'Arcachon donc la racine elle n'a pas le moyen de faire sa carotte et le percer et elle s'étale en largeur c'est-à-dire que moi je mettrais comme limite un mètre pourquoi ? parce que si elle s'étale en largeur et qu'on joue avec des élongatas et des langaos la stabilité va être compromisée parce qu'elle quand elle va trouver l'eau elle va s'étaler horizontalement vous voyez ce que je veux dire elle ne va pas continuer à percer verticalement donc il faudra quand même laisser un mètre pour qu'il soit bien ancré et là vous préconiseriez quelle variété alors dans cette situation là ? non c'est-à-dire le développement racinaire moi je ne vois pas trop de différence sauf que les élongatas n'absorbent pas sous les premiers 40 ou 50 cm mais ce n'est pas une question de développement de la racine en elle-même c'est toujours des pivots ou des multipivots donc je mets ici racine tout ça je vous le passe en photo d'abord tout ce qu'on parle pour que vous le voyez graphiquement merci alors c'est des sujets qu'on a extrait il y a longtemps on m'a dit qui faisaient déjà donc les 40 cm de diamètre des sujets qu'il y avait sur les 8-9 ans super très bien merci David pour toutes ces voilà en fait je trouve l'arbre magique c'est un arbre s'il se plaît j'aurais si il y a une question oui c'est à dire vous avez le terroir vous avez les conditions après à mon avis il faudrait vous essayer avec une petite quantité pour voir comment il s'adapte et à partir de là on peut voir en plus grand par la suite l'année prochaine ou l'autre si vous voyez comment il s'adapte naturellement c'est très important parce que indépendamment des bénéfices écologiques qu'il peut avoir dans vos cultures c'est savoir si par la suite vous pouvez avoir quand même un potentiel économique avec un bois de qualité qui va être extrêmement recherché ça je vous l'ai dit en plus en voyant en voyant les concurrents on est très tranquille parce qu'ils vont avoir que des allumettes donc ça va toujours être un bois recherché moi j'étais très surpris quand je suis venu en France d'ailleurs c'est vrai ça fait des 8 ans que je suis avec le polonais en termes d'implantation mais en termes de bois je suis relativement très très jeune puisqu'on a commencé à le commercialiser en 2015 et comme je vous dis c'était le cercle au début voilà j'étais avec l'Italie-Romania mais depuis que je suis ici les applications sont illimitées parce que je n'ai pas trop le temps mais si vous voyez ma galerie photo sur mon site internet c'est que des créations françaises et la menuiserie le problème c'est qu'elle ne connait pas ce bois parce que quand ils connaissent ce bois ils ne veulent rien d'autre les menuiser du coin pour faire un plan de travail de salle de bain ou de cuisine flip donc ils ont utilisé ce bois les japonais ils ont utilisé ça depuis plus de 10 000 ans forcément ça a un intérêt extraordinaire les chinois ils ont planté que pour le marché japonais qui est le consommateur numéro 1 du monde en bois de polonais donc c'est un bois extrêmement intéressant j'ai reçu par exemple un groupe d'architectes ici sur Bujan, Mestras et Grosneau qui veulent incorporer ça dans leur construction après ils m'ont dit qu'ils sont obligés à un tour du bois dans leur construction donc ils veulent planter aussi 20 hectares du côté de l'Orgon alors c'est une boîte qui va avoir énormément de demandes d'ailleurs je l'ai déjà moi je vous dis les marches de croisière que me proposent les fabricants de cercueil on ne peut pas les honorer pour l'instant donc ils continuent à acheter en Chine voilà mais du moment qu'on en est en plus les plus gros fabricants de cercueil ils ne sont pas les honorer la vitale donc c'est très intéressant pour nous de pouvoir leur fournir ce bois à un prix qui est très très rentable on n'a pas parlé de prix de bois si vous voulez je vous explique un peu tant qu'on y est la situation du marché actuellement quels sont les prix ça vous intéresse ? oui 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 effectivement donc le bois de Pologne aujourd'hui il se commercialise en fonction logiquement du volume d'accord le prix et là je vais vous parler il y a deux produits différents c'est les plots ou les plateaux c'est la planche avec l'écorce latérale à droite et à gauche c'est la première transformation du bois d'accord et puis après on a la vivée nous la vivée on va l'oublier parce que la vivée c'est pour avoir énormément d'hectares autrement on a trop de pertes et on n'est pas équipé pour ça par contre les plateaux c'est très simple parce qu'avec une scie mobile on débite pas mal par jour et surtout sur place donc je vais parler du prix des plateaux parce qu'actuellement avec la crise du bois les clients qui demandaient de la vivée se conforment parfaitement actuellement avec des plateaux parce qu'après ils ont tout ce qu'il faut pour eux déligner d'accord et comme un producteur c'est beaucoup plus simple pour nous d'abattre une bille et de la filetée voilà d'accord alors le prix du plateau aujourd'hui pour un grumier donc 35 mètres cubes on ne le trouve pas sous 700 euros le rendement d'une bille bien formée de Elongata Langao peu importe d'accord je me tombe vous êtes 0,7 qui a 40 cm de diamètre sur 5 mètres de hauteur donc là on a approximativement un demi-cube on peut avoir un rendement en planche de 60-65% donc là vous pouvez avoir une idée de la productivité de chaque arbre d'accord quand je vous dis 700 euros c'est quand on achète 35 mètres cubes mais les fabricants de Timinghouse ne vont pas acheter 35 mètres cubes quand on parle de petites quantités de 1 jusqu'à 5 mètres cubes là je vous parle de prix la semaine dernière j'ai eu un client qui est venu de Lorient il a pris 2 mètres cubes d'accord c'est 1200 euros alors qu'il y a 2 ans 1200 euros c'était compliqué là ils ne doutent pas donc pour que vous ayez une idée du potentiel du bois c'est pas parce qu'il pousse vite que c'est un bois qui n'est pas de qualité comme j'ai eu des réflexions dans certains bon là je vois l'heure de plus écouter toutes ces histoires mais voilà c'est un bois d'une énorme qualité il faut y prendre soin et si vous le faites pousser correctement vous allez avoir un bijou on a créé une association en 2018 ou 2019 je crois à Nice elle s'appelle Génération pour l'Onière alors cette association Génération pour l'Onière était formée par 3 français 1 marocain et moi les 3 français sont des gros de l'agrobusiness je vous parle des gros de l'agrobusiness c'est à dire ils produisent de la clémentine au Maroc pour servir 150 supermarchés en Russie ils ont des serres au Brésil pour produire je sais pas quelle quantité astronomique de tomates qu'ils réexportent donc en Californie donc c'est des gros de l'agrobusiness qui se sont intéressés par le par le polonien et d'ailleurs au Maroc on a établi les systèmes agroforestiles dans les clémentines je crois qu'il y a des photos sur le dossier au Brésil ça a pas été trop concluant à cause de l'eau parce que là-bas au Brésil il y a l'époque où il pleut énormément et les arbres sont en légétation donc les essais au Brésil n'ont pas été concluants et là on a laissé tomber pourquoi je vous disais ça parce que l'idée de l'association Génération Polonia c'était faire une levée de fonds pour faire une campagne de marketing sur le bois de Polonia donc d'abord planter et puis après faire cette campagne de marketing puisque le problème c'est qu'il n'est pas connu bon maintenant il n'y a plus de problème le problème c'est qu'on n'en a pas en sérieux donc on est bien loin de cette idée initiale qui était intéressante mais actuellement on ne va pas faire cette campagne de communication ce qu'il faut c'est planter correctement et comprendre que ça va être un business ici en France de petites parcelles et de services de proximité moi quand je vous dis je suis très optimiste avec cette plateforme à rendre parce qu'on commence à être pas mal de planteurs vous dans le Tarn est-ce que ça vous dit Montesquieu ? c'est bien le Tarn ça non ? Montesquieu c'est dans la montagne c'est à la limite de l'Ode il y en a un à cet endroit là parce qu'il va y avoir déjà 5 hectares je me vas-y je suis paumé là alors il faut passer le contact à à Cédric d'accord d'abord je parle je contacte toujours mes planteurs parce que je ne peux pas donner non plus une information d'accord sans qu'ils soient d'accord mais pour que vous ayez une idée de ce que ça donne en 3 ans 4 ans dans le Tarn j'ai d'autres planteurs mais là c'est celle qui me vient à la tête maintenant puisque c'est quand même une seule et là il faut que je vais en expédie 800 encore pour des hectares donc et là il n'arrose pas attention il y a Gilles qui a levé la main vas-y Gilles il aurait une question pour David je pense ouais moi j'ai une question c'est quoi une petite plantation en surface ? tout dépend de vos possibilités honnêtement si on plante 400 pieds par hectare on va voir si on fait correctement avec un plan de fertilisation si on les laisse non mais on a 200 mètres cubes 200 mètres cubes en termes de camions de brumiers ça fait quand même 6 brumiers d'accord c'est grand c'est petit en termes de volume bon je reviens au cercueil la demande de cercueil et pas seulement ici en Nouvel Habitaine parce qu'au nord de la France il y en a aussi ils sont assez gros parce que le business du cercueil vous savez pourquoi quel est l'objectif du pournage ? c'est tout le repatriement de madame parce que ça leur coûte une blinde plus le bois et l'eau logiquement alors ces gros fabricants de cercueils qui sont fournissés en Chine ils sont venus le voir plusieurs fois même que si au début vous voulez le prix chinois alors on était très loin logiquement de pouvoir leur offrir du bois de polonais au prix chinois mais bon on a continué à parler on a trouvé un point d'équilibre un point d'équilibre parce que moi je pense à mes planteurs et donc ce point d'équilibre c'est un point d'équilibre pour le planteur pour moi pour mon temps que je passerai logiquement et pour eux mais là ça peut consommer parfaitement 10 conteneurs par mois de 35 mètres cubes par mois pour un contrat de comment c'est 6 mois il faut du bois donc un hectare c'est beaucoup ou c'est peu est-ce qu'après vous serez d'accord à vendre ça sur les 600-700 balles de cube alors que vous pouvez le vendre à proximité à 1200-1400-1500 ou même plus c'est à vous un peu de voir moi mes planteurs normalement en monoculture mais je pense que vous c'est plutôt de l'agroforesterie non si j'ai je ne sais pas c'était quand j'ai parlé avec Cédric je pensais que vous étiez plutôt dans l'agroforesterie que dans la monoculture moi c'est l'idée que j'ai lancée parce que je pense que l'arbre est intéressant pour faire vite de l'ombre et qu'il peut avoir de la valeur après non il y a des gens aussi qui voient carbone qui voient plantation en mono-espèce mais je pense que c'est ça après il y a une chose dans la discussion qu'on a eu vous m'avez parlé aussi de ce qui se faisait en Roumanie avec du fumier c'est à dire et bien vous m'avez dit les arbres ont fait des plantes de fertilisation on a des plantes de fertilisation assez légers avec juste du fumier de vache et ça pousse aussi bien moi j'ai vécu 10 ans en Roumanie je vous dis que les terres là-bas les terres agricoles sont grasses elles ont bien été engraissées pendant des générations et des générations c'est ce qu'ils appellent le mounoi le mounoi c'est le fumier le fumier de porc de vache et de cheval et donc ces terres elles sont superbes et là il ne faut pas d'irrigation c'est des terres qui retiennent bien l'humidité en été c'est vrai que là où je suis c'est les Garpats c'est à 600 mètres d'altitude il pleuve même un peu en été mais les dernières années puisqu'on a les pépiniers là-bas attention il n'a pas plu et la terre elle retient l'humidité alors en termes de fumier moi des résultats ici ça c'est pas à côté de chez vous mais c'est pas trop loin non plus entre le Gers et les Lambes limite Gers et Lambes 30 tonnes en épandage de fumier de canard avec arrosage 3 mètres en moyenne la première année je dis ça je ne dis rien parce que le Gers moi j'étais voir le terrain là-bas et ce ne serait pas où j'irais planter c'est bien argileux en général le Gers par contre là c'est limite avec les Lambes donc c'est vrai que j'étais surpris mais 30 tonnes ça va le faire si vous les avez en épandage après c'est vrai qu'avec un programme de fertilisation classique quand on utilise ça il y a des planteurs en France à Nîmes il y a 7 hectares avec un programme classique c'est un truc de fouille on peut faire une projection de mentalité avec le fumier c'est toujours il faut penser à deux ans de plus ensuite dans les discussions on avait dit que vous aviez réussi à faire une plantation dans l'argile avec une tarière vous m'avez dit donc ça peut-être ça pourrait intéresser les gens qui ont du sol argileux vous m'avez dit il y avait une couche d'un mètre d'argile c'est ça ? ah oui alors en Colombie carrément il a fallu enlever un mètre cube c'est les trois argileux et après sous un mètre il y avait plutôt plus d'argile donc carrément avec une tractopelle il a fallu enlever un mètre cube un tiers de cette argile a été remis et les deux tiers avec une terre et puis voilà et c'est pas énormément cher de faire ça par contre vous moi je pense que vous n'avez pas dans le terme la problématique de l'argile avec le changement climatique chaque fois la tolérance à l'argile elle va être plus grande forcément parce que ça retient une utilité je vais vous dire à Blashoff en Roumanie en nord de la Roumanie avec un 30% d'argile en trois ans ils avaient 40 cm là il y a un problème de pH par contre avec le même pourcentage d'argile à Mourcia la plantation elle a dépassé 2 mètres la première année et elle pousse correctement pas si bien que penser l'immonde mais elle pousse correctement et surtout en Argentine là on a été extrêmement surpris à 47% d'argile ce qu'il faut comprendre aussi c'est que plus il y a d'humilité plus il peut y avoir des champignons et donc c'est toujours risquant il vaut mieux des sols équilibrés on ne peut pas prendre le polonais comme un pionnier d'abord c'est un arbre qui est assez costaud mais il faudrait être prudent avec l'argile déjà 20 quelques pourcents c'est pas mal d'accord et à mes suites on a lu il est fixateur d'azote et est-ce que du coup vous savez quelles sont les bactéries qui sont associées et est-ce que vous avez fait des essais d'inoculation j'ai des la première année que je suis venu ici j'ai eu quelqu'un auquel j'ai servi des plantes qui avaient micro-visé j'ai plus su par la suite et vous avez pas le retour de l'expérimentation non après moi j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des souches particulières bon après mais qui viennent d'un pays étranger donc je sais pas si c'est facile d'en avoir ou pas et voilà est-ce que vous avez sur ces aspects là vous avez pas trop d'idées de ce qui se passe mais pour vous donner un élément de comparaison mon frère fait des couverts avec de la crotte à l'air c'est une fixatrice d'azote qui vient des tropiques et ça poussait pas bien et quand il a trouvé le bon inoculat il a doublé facilement la production et du coup on peut se passer d'apports de faire des apports d'azote que ce soit fumier ou autre et dans les réflexions qu'on avait eues dans les discussions c'est que vu qu'il y a une symbiose avec les bactéries suivant la profondeur du système racinaire la symbiose sera plus ou moins aisée et elle sera aussi plus ou moins aisée en fonction de la texture du sol et de la compaction du sol peut-être c'est à vous d'expérer en tout cas dans les questions que vous avez posées on trouvait cette corrélation ce qu'on avait dit c'est que les variétés avec les systèmes racinaires plus élevés poussaient mieux et toléraient plus facilement les sols à texture difficile alors que les variétés agroforestières avec les systèmes racinaires plus profonds redoutaient davantage de l'hydromorphie et les problèmes de compaction ou de texture de sol le problème d'hydromorphie il est basé sur la tardivité de l'apparition ça c'est l'autre des facteurs importants mais vous savez un même clone moi je suis en contre-déplantation monoclonale aujourd'hui j'ai une commande d'un homme d'accord de blanc ils ont voulu passer une commande Z07 vous savez qu'est-ce que vous voulez du clone in vitro ou de la sélection générale Z07 surtout pas des clones pourquoi je vous dis ça un clone déterminé qui fleurit violet en Espagne autant il peut fleurir rose ça je l'ai vu pas au tard mais je l'ai vu dans d'autres localisations donc on a des hypothèses initiales sur les variétés mais il faut l'avoir en place chez vous chez vous la seule expérimentation c'est du côté de Montesquieu et quelques autres planteurs qui sont dans le Tarn qui ont planté du Shantong et du Z07 ça on sait que ça pousse d'accord après le reste il faudra le voir moi normalement les élongatas ça pousse un peu partout et je planterai des élongatas vu donc les problèmes qu'il y a actuellement avec l'invasivité etc pour qu'ils ne nous emmerdent pas voilà ni plus ni moins mais le seul retour qu'on a dans le coin c'est les Shantong et les Z07 et là je pense que les planteurs qui sont dans le coin vont vous orienter beaucoup plus que moi et c'est à vous d'aller voir vous pouvez le faire de ma part moi je vais leur demander la permission logiquement et je passerai les coordonnées à Cédric après par contre il faudrait que vous oubliez un jour vous n'allez pas chaque fois le visiter non pour organiser ça après vous avez des gens qui sont d'un peu partout de la France il y a au moins une personne du Gers de la Drôme si je ne me trompe pas de Champagne aussi non pas Champagne dans la Bossa de l'Hero je vois et après je ne connais pas mais je pense qu'il y a peut-être d'autres départements représentés après une question bon le fait qu'on ne soit pas sur de la sélection monoclonale on va mieux résister aux maladies c'est intéressant et les parasites est-ce qu'il y a des parasites connus est-ce que comment oui oui il y a des parasites connus notamment le Witch Bloom le balai de sorcière qui est une maladie qui vient de champignons à cause de la flotte et ça c'est un mal endémique il y a pas mal d'infos sur internet nous on n'a jamais eu ce problème mais c'est le mal typique du progrès c'est pour ça qu'il faut éviter les terres il n'y a pas que ça il y a d'autres maladies fongiques qui sont toujours dues à l'excès d'humidité dans les racines voilà après quelques insectes on a eu une fois en Romanie une blague je ne me rappelle plus ce que c'était ils traitaient ça avec je ne me rappelle c'était la femme de sciences agricoles qui de Timi Chuala qui a mis un traitement de je ne m'en rappelle plus je vous le dirai je vous le dirai mais normalement le polonien je ne m'a pas planté qu'en France j'ai déclaré en Espagne j'ai eu Maroc en Divisi en Angola pour revenir sur Formasie un peu partout en Europe et on n'a pas eu de problème majeur une question aussi qui me vient par rapport à la sélection monoclonale ou pas donc quand on parle des hybrides stériles c'est des alors je ne sais plus c'est des traploïdes ou tri je ne sais pas du coup il y a des c'est forcément du clone ou il y aura de la variabilité génétique là dessus alors malheureusement comme c'est très cher c'est à dire je vais vous mettre un peu pour ceux qui ne savent pas un peu c'est à dire le polonien biologiquement il est classé comme une espèce diploïde d'accord le polonien comme on le retrouve dans la nature ce qui veut dire que tous les polonien diploïdes soit des lignes pures pour mentosa vidambata fortunei la wagami la dalpifroulia des variétés qui sont classées comme des variétés non hybridées ne sont pas stériles donc la reproduction par graines est viable avec les variétés qui s'hybrident et le polonien a une facilité d'hybridation extraordinaire c'est pareil même si c'est des hybrides donc elles ne sont pas stériles on les a toutes essayées sur le marché il y a des sociétés qui jouent un peu avec les mots parce que pour dire que ce n'est pas invasif on peut dire que c'est stérile alors que ce n'est pas stérile faire très attention à ça par contre le triploïde et non pas le diploïde le triploïde est le résultat de croiser un diploïde original avec un tétraploïde et le tétraploïde on l'obtient c'est une technique bien connue dans les labos depuis le début du siècle c'est traitement à base de colchicides sur les méristèmes apicaux des plants ou bien sur les graines donc là on double l'ADN et on obtient le tétraploïde ce tétraploïde qui sera croisé avec le diploïde initial donnera le triploïde qui lui oui est stérile par nature biologique donc nous on a commencé il y a longtemps le développement des triploïdes pour nous prévenir logiquement si à un moment donné on savait déjà parce qu'on avait des gros projets au Costa Rica qui ont été interdits soi-disant par l'invasivité des plants etc donc voilà à Portugal comme je vous ai dit ils ont interdit les Poloniens les Poloniens ont fait la force et après il vaut mieux avoir une plante qui soit sérile ou pas que pas sérile logiquement si elle maintient son rythme de croissance sa résistance aux températures sa qualité du bois donc il faut énormément de temps pour cela logiquement il faudra un clone bien déterminé et moi je suis en contre des clones bien déterminés pourquoi ? parce qu'un clone comme d'autres boîtes veulent faire voir que c'est le meilleur c'est le meilleur où ? où est-ce qu'on l'a testé ? on l'a testé à Valence en Méditerranée avec une température extraordinaire avec des sols limonneux je vous dis j'ai des plans là-bas de 9 mètres n'importe quel pour le mieux tout ce que mais quand ce plan on va l'expédier au Chili dans des conditions différentes ou hors Brésil dans des endroits où la plante n'est pas autochtone et surtout bien dépaysée c'est une plante de climat continental qui va passer au climat méditerrané qui va passer à des climats tropicaux ben là on commence à avoir la galère floraison deux fois par an ce qui est arrivé en Colombie c'est depuis 10 ans difficile à gérer au Panama aussi c'est pareil donc la tropicalisation entre guillemets des plans est un truc qui nécessite pas mal de temps après le bois si le clan espagnol c'est du liège là je vous dis pas ça pousse si vite que finalement le bois n'a aucun intérêt ben il est pas costaud donc je préfère toujours en termes de grosses plantations ne pas faire un clone déterminé pour nous garantir du bois par la suite donc comment on peut avoir des plans qui ne soient pas un clone déterminé tout en pouvant garantir une uniformité de plantation il suffit donc de les tester par l'un deux ans en pépinière et donc nous ce qu'on fait c'est imposer au sujet pendant les deux premières années certaines caractéristiques et à partir d'eux on prélève des boutures de racines de ces sujets donc c'est des sujets qui poussent uniformément mais ce n'est pas des génétiques uniques puisqu'ils viennent à partir de 20 d'arbres déjà en maturité d'accord et après il y a le lavois en Italie qui fait un clone déterminé moi je préfère le classique mais il y a des clients qui préfèrent le clone in vitro qu'on fait en Italie après c'est vrai que pour l'export il y a beaucoup moins de contraintes phytosanitaires quand c'est la sepsi des labos in vitro voilà je ne vous dis pas des pays par exemple comme la Tunisie ou le Maroc si ce n'est pas des quantités importantes de plants moi je n'en expédie plus parce qu'il faut énormément d'analyses non seulement pépinières il faut faire les dipiques en Europe qui passent ici à la Grave Nouvelle Aquitaine à Agen après il faut envoyer à l'Anse à Sarenne pour faire les nématodes xylénia fastidiosa il faut traiter contre avec le caraté zéon contre xylénia je crois aussi et finalement c'est très compliqué en viseur mais en bouture de racine et il vaut mieux faire une vitro expédier une vitro mais moi je préfère toujours avoir une sélection naturelle avec les qualités qu'on impose au plant on a toujours du bon toujours alors qu'un clone s'il est vulnérable à un pathogène bien déterminé au plein fond du Chili ou au plein fond du Panama c'est toute la plantation qui est confrontée il y a du mot d'abord ok très bien oui 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 et on est là on est à court avec est-ce qu'on peut parler vite fait de la concurrence oui je ne parle pas de la concurrence non il y a quoi à me prononcer je vous ai tout dit avec les schémas d'implantation d'accord alors ce qu'il faut comprendre quand on veut vendre des plans il faut offrir des contrats à Chabois d'accord moi les contrats à Chabois honnêtement je n'ai jamais vu qui fonctionne je n'ai jamais vu qui fonctionne d'ailleurs d'abord d'abord on n'est pas les inégalistes du polonais en France après j'ai dit noir sur blanc sur mon dossier qui est le fruit de mon expérience et non pas sur le dossier ceux qui se parmi vous peut-être il y en a qui sont sur mon groupe Facebook polonais France là je ne me projette presque plus je n'ai plus trop le temps puisque j'ai fait un groupe planteur polonais France et c'est là où l'info importante on va la partager entre nous parce autrement on avait beau dire que c'est une page d'une société ce n'est pas une page où on va voir pourquoi ça ne pousse pas chez le jardin de ma tante non l'objectif n'est pas là c'est bien expliqué noir sur blanc mais ce n'est pas respecté mais si vous regardez sur tout l'historique du groupe je dis noir sur blanc que plus de 400 pieds par hectare ça ne marche pas et moi je peux le démontrer parce qu'il y a des gros problèmes en Espagne moi je reçois je ne vais pas vous dire tous les jours mais toutes les semaines des offres de plantations en Espagne qui ne valent rien et c'est des plantations qui sont plantées à 600 ou même plus par hectare donc moi je ne plante pas à ces densités si d'autres veulent planter à ces densités si je le fasse moi mon philosophie c'est un business de volume unitaire de belles billes unitaires et pas énormément d'allumettes quand je parlais de concurrence je parlais de la concurrence avec les autres plantes dans le cadre de là on a François qui vient de partir mais qui va planter par exemple avec des vignes dans le Gers et donc savoir si vous avez un petit peu de retour sur le compagnonnage avec d'autres plantes avec d'autres arbres ou avec d'autres c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ces arbres vont être abattus donc planter des arbres à côté c'est compliqué ou des cultures comme la vigne c'est compliqué à moins de laisser de gros espaces après pour que quand ils soient abattus ils ne créent pas trop de dégâts Alors on en a discuté avec François je lui ai attiré son attention là-dessus j'ai dit qu'il n'avait pas trop intérêt à mettre beaucoup et peut-être de planter en deux temps de planter d'abord des variétés à canopée avec des billes un peu étroites des canopées étroites des troncs un peu long et de planter en deux temps pour pouvoir au banier couper l'arbre et le descendre en s'appuyant sur un autre qu'est-ce que vous en pensez ? Moi honnêtement les schémas agroforestiers normalement c'est du 5 entre les arbres et 25 entre les rangs et là il faut laisser quand même une distance de sécurité Alors plus rouge ça marche plus herbe logiquement ça marche mais la vigne il faudrait quand même que vous laissiez entre les rangs de Pologne réfléchissez s'ils font 5 mètres de vie ils vont avoir 5 ou 6 mètres de plus en canopée Ah ben là après ça suppose qu'ils fassent intervenir des élagueurs qui montent dans l'arbre qui tombent les branches petit à petit et voilà et l'idée ça serait de prendre la bille de la tenir sur un autre arbre et de la descendre au sol et après ils pensaient mettre autour de 150 arbres hectares ils pensaient mettre si on a des élagueurs on va à la rentabilité on va là où attention après la rentabilité ce que voient les gens c'est mettre en sécurité leur culture principale et créer un microsystème donc d'ombrage et de faire revenir de la pluie moi j'ai énormément de bibliographies j'ai appâté pas mal de monde avec cette idée que de planter du Polonia ça fera revenir la pluie et ça permettra de garantir l'activité première qui est la nôtre tout en ayant des revenus complémentaires mais après François se lance dans quelque chose de très ambitieux mais c'est quelqu'un qui a l'habitude d'expérimenter il a déjà fait de mettre des plantes dans les vignes de mettre des couverts personne ne pensait que ça marcherait aujourd'hui il démontre qu'il a de très bons rendements pas de problème de maladie de meilleures infiltrations des meilleurs sols donc il se lance un nouveau défi on va dire c'est toujours un nouveau défi et moi j'apprends de votre expérimentation comme je vous ai dit au début moi je mets à votre service un peu l'arbre en lui-même après c'est à vous parce que vous vous êtes spécialiste dans vos cultures de savoir où l'incorporer et sur les trognes est-ce qu'il y a des retours là-dessus sur le trogne j'ai des planteurs alors moi en trogne la bibliographie indique que le catalpa par exemple pour ça est beaucoup plus adapté le catalpa est un arbre très intéressant mais en revenant en polonien le vent a cassé quelques sujets à 3 mètres d'accord ou même des sujets qu'on a eu en Espagne comme je vous ai dit avant qui se sont vraiment tordus on a fait des essais à les couper carrément à 3 mètres ça reviendrait un peu au trogne d'accord et immédiatement ça repousse donc je dirais oui est-ce que ce faisant vous avez observé des rejets ou pas ? dans le sol oui au niveau du sol non non que dans la canopée d'accord parce qu'après même pas dans le tronc toujours localisé entre un tiers et un cinquième de la hauteur total voilà et on n'a pas parlé quand on le recoupe à la base quand on fait la récolte moi j'ai quelqu'un là au village qui en avait un il l'a coupé parce qu'il est gêné ça fait une quinzaine de rejets donc comment ça se passe quand on coupe ? non parce que c'est du tomentosa ah c'est du tomentosa d'accord bon après il faut voir s'ils ont abîmé les racines aussi non non mais le système le système racinaire était j'ai extrait un rhizome un drageon je pense que le système racinaire était au moins à 15 ou 20 cm de profondeur et mais il y avait pas mal de rejets donc le tomentosa il rejette plus que le reste de blanc et normalement du coup il y a toujours un chef de file un chef de file qui part sur le tronc sur la base du tronc c'est ça ? alors de préférence il faut privilégier toujours les rejets qui ne partent pas du tronc en lui-même d'accord parce que si ça part du tronc en définitive il va partir en faisant une petite courbe il ne va pas partir tout droit puisqu'il y a la section du tronc horizontale d'accord donc il va faire une espèce de U d'accord pour partir alors que s'il part du rhizome il va avoir beaucoup plus d'ancrage dans le futur parce que lui-même quand il repart du rhizome donc il émerge de terre d'accord il va créer son propre système racinaire qui va étouffer en quelque sorte la section de tronc qui reste et ça je l'ai vu sur l'arbre le rhizome était formé sur un qui avait été déjà recoupé et on voit qu'il y a un système racinaire latent et qu'il démarre pour faire un nouveau système racinaire exactement après il ne faut pas que ça soit trop éloigné parce qu'autrement on perd les schémas voilà c'est ça du coup ma question c'est quelle est la distance normale observée de réémission c'est 50 cm 1 mètre 2 mètre non je ne veux pas 20 cm c'est déjà énorme d'accord peut-être d'autres gens ont des questions après je vous dis il faut laisser faire la plante parce qu'on a beau normalement cette explication sur le dossier comment choisir le rejet surtout ce n'est pas au moment de l'abattage et de la coupe parce que ce phénomène vous allez avoir si vous coupez à ras à la fin de la première année il va y avoir plusieurs rejets et il faut en choisir un moi je vous dis de ne pas y toucher surtout si la météo dit qu'il peut geler parce que le chef de file principal va protéger le reste dans les scènes de glace ici sur la graisse depuis 2010 il y a eu deux ans de scènes de glace et vous dans le Tarn vous êtes dans une région où il se peut que vous les ayez donc il faut les laisser et puis après les scènes de glace oui vous allez couper le reste et vous n'en laissez qu'un seul normalement la plante elle en fait un leader super 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 je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions ça fait une heure et demie qui n'ont pas c'est super intéressant je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions voilà sinon on va pouvoir peut-être clôturer te laisser un peu tranquille David voilà je suis un passionné du poulonien ça c'est bon le problème c'est il me manquerait des heures par jour pour c'est pour ça que le crédit carbone je vais lui passer les photos à un c'est vrai que vous allez flipper moi j'ai flippé avec cet appareil il leur a coûté 100 000 dollars 100 000 dollars ce petit appareil les deux ingénieurs ils se traînent mal ici par là ils mesurent cette biomasse automatiquement ils transforment c'est extraordinaire se pencher sur le crédit carbone et en plus avec une technologie qui est si intéressante pour nous comme producteur puisque on n'a pas à faire les deux grandes avec les certificateurs et tout ça donc ils transforment tout absolument c'est passionnant mais je n'ai pas le temps donc voilà je ne peux pas je ne peux pas je n'ai pas d'heures suffisamment pour on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout faire c'est sûr c'est pour ça que c'est bien d'échanger de partager que chacun puisse expérimenter aussi et voilà c'est pour ça qu'on fait ça en tout cas merci d'échanger et de partager comme ça toutes tes connaissances c'est comme ça qu'on peut avancer donc voilà moi je pense que vous avez le terroir après réfléchissez si vous n'avez pas trop d'eau si vous voulez faire un test faites un tout petit test voir comment ça se développe mais si vous avez des plans qui dépassent le maître vous avez un potentiel important à réfléchir pas pour cette année mais pour la saison suivante à faire quelque chose un peu un peu plus important il y a plein de choses à faire ok des notifications on est comment merci en tout cas merci à vous et à la prochaine merci David merci David merci beaucoup à bientôt merci tout le monde pour avoir participé il reste du monde je suis encore là j'ai enregistré la vidéo pour ceux qui ont dû partir Anthony je vois Anthony je vois Anthony encore t'as deux minutes encore Anthony ou je sais pas quel est votre sentiment les gens qui restent encore bah écoute c'était super super enrichissant bon enfin tu vois et je te dis il est intéressant c'est ça